Bon, on l'a vu. Réalisé par Patty Jenkins, avec Gal Gadot dans le rôle titre, Chris Pine pour jouer Steve Trevor, et plein d'autres d'acteurs dont on s'en fout. Et qui raconte donc tout simplement les origines de Wonder Woman, la super-héroïne des comics. Donc, Laura, en un mot, comment t'as trouvé le film ? Très bien, réussie. Très bien, réussie. Réussie. Et moi, je l'ai trouvé... Réussi sur certains points et raté sur d'autres. Oh, mais ça, c'était plus qu'un mot. En un mot, moyen, alors. Non, pas moyen, mais... Bien, mais bien. 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 Aujourd'hui, un bien aussi. Mais quand même plus que bien, parce que le personnage, il est bien traité. Elle est très bien mise en valeur. Mise en valeur. Et on sent quand même... On sent la motivation de faire un bon film de super-héroïne. On sent l'enthousiasme, l'ambition et la volonté de vraiment faire un bon film de super-héroïne. Et ça, c'est... Je dirais ça pour l'instant, c'est la première fois. Non ? Qu'un film de super-héroïne est réussi ? Bah, oui. Ou qu'on met vraiment l'accent autant sur la mise en valeur du personnage. Mais en même temps, c'est Wonder Woman, donc forcément. Ok, alors, donc toi, en résumé, tu dirais que le point positif, c'est qu'elle était bien représentée en tant que femme et en tant que super-héroïne. Oui, en point positif, donc, personnage mis en valeur. L'évolution du personnage, elle est visible, elle est palpable. Elle reste pas superficielle, en fait, son traitement, si tu regardes. Elle passe par différents stades, donc d'abord, elle est dans un idéalisme et après, elle rentre dans une phase de réalisme par rapport à son environnement. Et cette évolution-là, je la trouve bien traitée. Et le personnage, il n'est pas du tout cliché, alors qu'elle aurait pu être clichée dans la façon de la traiter, mais ils ont vraiment fait une bonne tournure, je trouve. Bah, Gal Gadot, elle a très bien joué. Je pense qu'on peut la travailler encore plus. Là, son jeu peut être encore plus travaillé. En fait, la beauté de l'actrice a été bien mise en valeur. On a fait attention de ne pas la sexualiser. Dans les scènes de combat, la sexualisation n'est pas mise en avant. Plutôt la force du personnage. Ça se voit dans le choix des plans, dans le choix des perspectives de la caméra. Donc, ça, c'est un point très positif, je trouve. Un point positif, oui. Le personnage est bien iconisé. L'actrice, elle est magnifique. Après, le jeu, ça dépend. Franchement, moi, je trouve que ça dépend. Il y a des scènes, elle n'est même pas bonne. Et il y a d'autres, elle était très bien. Mais bon, ça colle, en fait. Je trouve, elle colle rôle. Patty Jenkins, je trouve qu'elle a une sacrée... Enfin, elle a fait une belle mise en scène, justement, par rapport au personnage. Au niveau, justement, des scènes d'action, tout ça. Comme, par exemple, ce qu'on voit vite fait dans la bande-annonce, le champ de bataille, par exemple, quand elle va sur le champ de bataille. Le traitement, je trouve, en fait, des personnages, d'elle déjà, mais même des personnages secondaires, comme Chris Pine, justement, Steve Trevor, qui est différent de la BD, mais bon, ça, il faut le savoir. D'ailleurs, par rapport à l'adaptation, il y a beaucoup d'infidélité, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont gueuler par rapport à ça. Même son équipe, je trouve, là, les trois, ils sont marrants. Les trois personnages, là, même si... Ça reste très caricatural, quoi. Et c'est ça, en fait, que je peux... Moi, je dois me mettre en point négatif du film, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont caricaturales, en fait, dedans. Le méchant, il est caricatural. Il y a des scènes qui sont caricaturales. Il y a énormément de clichés dans le film. Enfin, énormément de noms, mais il y en a de temps en temps, et c'est des très gros clichés. Comme ce que la scène, justement, tout au début, là, quand il y a sa formatrice qui la sauve, il fait des très fimes années des 80, de « NON ! » Donc, pour moi, le traitement de Wonder Woman est super, par contre, après le traitement d'autres personnages, je ne comprends pas. Donc, ils réagissent contre la logique mis en place, en fait, dans le film. Et ça, du coup, ça te fait ressortir. Et du coup, le film, il perd en crédibilité, à quelques moments. Dans les autres gros défauts, moi, je trouve que la dernière partie, le dernier acte, est très bateau, quoi. Il est extrêmement bateau et il sort un peu de nulle part. Il est très bâclé, au final. Oui, il est bâclé, quoi, le film en entier ? Non, non, la fin. La fin, elle est bâclée, ouais. La grosse scène finale, je trouve que c'est bâclé, ouais. J'ai beaucoup apprécié que le scientifique fou, c'est une femme, au final. C'est elle qui a la rage contre l'humanité et qui a un grain de... Enfin, de... Vous ne savez même pas pourquoi, en fait ? Non, on ne sait pas du tout pourquoi. Justement, c'est un des défauts du film. Les personnages sont caricaturaux. Ils sont méchants parce qu'ils sont méchants, point barre. Oui, mais j'ai pensé que c'était une femme. Parce que j'aime quand même bien le film, même s'il a des défauts caricaturales. J'ai quand même bien aimé le film. Wonder Woman, dans l'ambiance, il est très, très différent des autres. Il est très coloré, il est très léger, en fait, comme film, au final. Ce n'est pas un film sombre, quoi. Non, enfin, quand même un peu, quoi. Quand tu réfléchis, quand même. Oui, mais ce n'est pas mis en avant, ça. Non, ce n'est pas trop mis en avant, effectivement. C'est plus l'espoir et l'amour et machin. Et justement, en fait, le film est léger dans ce sens-là, moi, je trouve. Il est fait exprès, ou quoi ? Le film, il est léger dans le sens où je trouve qu'il traite ses enjeux, finalement, avec légèreté. Les enjeux et les dénouements dramatiques, on va dire, et les choses comme ça. Mais après, oui, non, le film est sympa, quand même. Et ça se regarde, quoi. Mais voilà, ça se regarde. Enfin, en fait, je trouve, si tu as vu plein de films de super-héros, c'est sûr, il ne va pas révolutionner le truc, quoi. Pour le genre super-héros, après, en film en lui-même, il est sympa, mais il y a quand même pas mal de gros clichés dedans, quoi. Des trucs qui ne devraient même plus être faits de nos jours, je trouve, d'une certaine manière. Ça se demande si Patty Jenkins ne l'a pas fait exprès, en fait. Si ce n'est pas si aimant pensé. Et si ce n'est pas le cas, il y a de sacrés gros clichés, quoi, dans le film. Mais si elle l'a fait exprès, alors elle l'a maltraité, parce que du coup, tu ne le vois pas comme un point positif, mais vraiment comme un gros cliché qui a, enfin, non réussi, quoi. Enfin, pour le dernier acte, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est dans le cahier des charges imposé par le studio. Du coup, ça a été mal amené. Il y a quand même pas mal de gros clichés dans le film, qui te sortent du film, en fait, sur le moment. En moyenne, il y en a un, il m'a fait marrer, par contre, un des clichés. Mais sinon, les autres, ouais, c'est trop clichés. Franchement, je n'avais pas vu ça dans un film depuis un bail, ou alors dans des films de série Z, quoi, des trucs pourris. Ou alors dans des films comiques, genre, enfin, comiques, elle machetait, ou des trucs comme ça. Ou là-dedans, tu as des clichés, mais ils en jouent, quoi. C'est ça, le truc. Par contre, comme dit, en termes de traitement d'une super héroïne, tout ce que je retiens du film, au final, c'est Wonder Woman. Je ne retiens pas l'histoire, tout, 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 mais je retiens vraiment le personnage, au final. Ça donne envie de suivre ses aventures par la suite. Là, franchement, ça donne envie. Je trouve que c'est un personnage auquel on s'attache, et qu'on aime bien suivre, après. C'est vrai. Et elle est tellement jolie. Non, mais elle est vraiment très, très belle. Il y a plusieurs plans où elle est mise en valeur, et du coup, on reste fixé sur son visage. Certains effets spéciaux, quand même, c'est limite, quoi. C'est jeu vidéo, presque. Oui, alors là, les effets spéciaux, pour moi, c'est un gros point négatif. Ils auraient pu se démerder plus. Franchement. Je pense que le budget est passé dans le décor, par contre, et dans les costumes, qui sont, par contre, plutôt cool, quoi. J'ai bien aimé l'ambiance Première Guerre mondiale, et tout ça. Ça, oui, ça, c'est vrai, ouais. Mais, après, t'es quand même sorti du truc. Quand tu vois un personnage qui se transforme en 3D, quasiment, et ça reste visible. Déjà juste par la fluidité du mouvement. Même elle, parfois, a certains doubles numériques. Mais, par contre, il y a un truc, toujours sans spoiler, mais pour ceux qui l'ont vu dans les commentaires, et pour nous dire, nous expliquer le plan final du film, là. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris, hein. Enfin, ok, ça nous a paru vachement artificiel, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'elle est appelée, en fait. Je ne sais pas trop. Moi, j'ai l'impression qu'elle est appelée par quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait un gros boom avant. Enfin, voilà, de toute façon, ils pourront nous départager dans les commentaires, Team Laura ou Team Hade, et c'était un boom, où était-elle appelée ? La musique est cool. Ils n'ont pas trop utilisé le thème, là, de Batman v Superman, et ils ont bien fait. Enfin, personnellement, je trouve que c'est bien fait. Le truc à la guitare. Oh là là, c'était horrible. Alors là, quand j'entends ça... Si, il y a deux moments où il s'est utilisé, et c'est bien utilisé. C'est vrai, c'est vrai. Il y a juste deux moments, pas plus. C'était vraiment bien utilisé. Mais sinon, c'est de la merde. Et on a... Non, j'avoue, c'est tout ça. C'est moi qui suis super héroïne. Et après, avec cette chanson de merde, franchement. Et en plus, vers la fin, sans spoiler, la musique, le thème, il change. Et celui-là, il aurait été nettement mieux pour Wonder Woman que celui qu'ils ont choisi. Moi, personnellement, j'aurais voulu voir plus de scènes d'action avec Wonder Woman. Je trouve que les scènes qu'il y avait avec elle, en général, ils étaient très bien mis en scène. Et du coup, ça donne envie de voir plus. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Alors, pour conclure, c'est... C'est quand même... C'est le meilleur film sur une super-héroïne. J'ai l'impression qu'on va plus mal que bien du film. Oui, moi aussi. Non, pour conclure, c'est le meilleur film sur une super-héroïne qui a été fait. Il est plutôt bien et efficace. Je sens qu'ils étaient sincères dans leur démarche. Mais il a quand même quelques défauts. Disons que, voilà, sans ces défauts, il aurait été vraiment très bon. Pas parfait, pas non plus un truc de fou, mais il aurait été vraiment excellent. Sans ces gros défauts, là. Donc, moi, ça m'enthousiasme plutôt pour la suite, pour le futur Wonder Woman 2, s'ils en font un. Et si c'est toujours Patty Jenkins. Ouais, ouais, non, je ne vois pas trop quoi dire d'autres. Voilà, le film est cool. Wonder Woman, il est bien, parce que Laura est tombée amoureuse de Gal Gadot en le voyant. Je vais montrer ça à une petite fille, dès l'âge de 6-7 ans, quoi. Sans problème. Et pour une fois, ils auront une vraie, superurile, modèle, fort, machin, etc. Ouais, c'est un film qui a des bonnes valeurs, des bons thèmes aussi. En tout cas, voilà, donc, oui, je conseille quand même le film de le voir. Il est plutôt cool, il est plutôt sympa. On passe un bon moment, même s'il a de trop chiché. Et puis, voilà. Bon. Bah, salut. Sous-titrage ST' 501